– Bientôt 13h sur BFM TV, bienvenue à tous si vous nous rejoignez à la ligne de l'actualité de ce samedi 14 novembre. Alors que Jean Castex a annoncé jeudi que les mesures récentes restrictives seraient maintenues au moins jusqu'au 1er décembre, eh bien c'est fait. À peine croyable, la police est intervenue hier soir à Joinville-le-Pont en région parisienne. La préfecture de police a tweeté, vous le voyez, qu'une soirée avait eu lieu dans un pavillon de la commune. 300 personnes dans le mépris total des règles sanitaires ont été évacuées. Les policiers ont même porté plainte pour violence car des convives, disent-ils, mécontents, leur ont lancé des bouteilles lors de cette interpellation. C'est dans ce contexte que les contrôles des mesures sanitaires et du reconfinement décrétés le 30 octobre dernier sont renforcés. Gérald Darmanin avait d'ailleurs demandé en début de semaine au préfet plus de fermeté dans ces opérations. Mise en application, vous le voyez, à Marseille, selon le préfet des Bouches-du-Rhône, beaucoup de contrôles mais peu d'infractions. Nous avons contrôlé beaucoup de personnes, certaines n'avaient pas d'attestations mais globalement les attestations sont présentes. Et donc on peut dire que globalement ici le confinement est bien respecté. Ça reste un effort continuel et la population n'est pas habituée à avoir des contrôles ici, du moins il n'y en a pas régulièrement. Et donc nous avons aussi indiqué que nous nous déplacerions pour faire des contrôles à des endroits inhabituels pour que chacun puisse comprendre que des contrôles peuvent intervenir où que ce soit sur le territoire de la ville ou du département. Pour Emmanuel Macron, les prochains jours seront décisifs. Dans un message posté sur son réseau social Twitter ce samedi, le président de la République rappelle que le combat contre le coronavirus est un combat collectif. Et il rappelle les cinq règles pour sauver des vies par cette vidéo qu'il a donc postée sur son compte Twitter. Le point en chiffre justement sur cette épidémie en France, plus de 2800 nouveaux patients ont été admis à l'hôpital ces dernières 24 heures selon Santé publique France. Parmi eux, 473 ont été admis en service de réanimation. Le nombre total de décès enregistrés sur cette période est de 467 personnes. Restez avec nous, retour de l'information à 14h et tout de suite Ruth El-Krieff, le rendez-vous avec comme invité Nicolas Sarkozy. Revoyez la toute première interview accordée par l'ancien président après le revirement spectaculaire de Ziad Takieddin dans le cadre de l'enquête sur les soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle de 2007. Sous-titrage Société Radio-Canada